5 façons d'être riche. Dans cette vidéo, je vais te partager différentes façons de voir la richesse. Parce que beaucoup de personnes, quand on parle de richesse ou d'argent ou de patrimoine, etc., ne savent pas réellement ce que ça veut dire. Parce qu'il existe différentes façons d'être riche. Tu as des riches qui sont très liquides, tu as des riches qui ne sont pas du tout liquides. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu auras la réponse dans cette vidéo. Je m'appelle Florian Moncame, je suis entrepreneur et investisseur. J'ai accompagné des milliers de personnes depuis plusieurs années à devenir investisseur. On a la première plateforme au Canada francophone qui traite l'investissement immobilier, du mindset, des finances personnelles, également de l'entrepreneuriat. Si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives la cloche des notifications. Également, tu mets un pouce bleu pour soutenir notre travail. Toute notre équipe derrière ce média qui est notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 types de riches. Et avant de te parler de ça, je vais t'expliquer la différence entre argent, revenu et richesse. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'être riche veut dire gagner beaucoup d'argent. Être riche, c'est avoir un gros salaire. Être riche, c'est avoir beaucoup d'argent sur son compte de banque. La plupart des personnes pensent que c'est ça la richesse. Et laisse-moi te dire que c'est faux. Je dis ça pourquoi parce que beaucoup de personnes, par exemple, même qui suivent mes vidéos YouTube et qui vont suivre d'autres YouTubers ou même d'autres entrepreneurs, se disent que les riches ont forcément beaucoup d'argent sur leur compte de banque. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 types de riches. Tu vas avoir quelqu'un qui est riche à travers un héritage. Par exemple, tes parents ont une maison qui vaut 2 millions de dollars. Tu peux habiter dans une maison de 2 millions de dollars, par exemple, et ne pas forcément avoir de gros revenus. Tu es riche en soi, mais tu n'as pas forcément beaucoup de revenus. Moi, j'ai des amis qui gagnent très peu d'argent, mais qui ont hérité, par exemple, d'appartements, qui ont hérité de biens immobiliers qui valent plus d'un million. Tu vois, donc, beaucoup de personnes aujourd'hui sont millionnaires en patrimoine net. Ils sont millionnaires, mais galèrent financièrement. Donc, ça, c'est le premier type de riche. Tu vas avoir, par exemple, quelqu'un qui est riche parce qu'il a 1 million de dollars sur son compte bancaire. OK ? Donc, c'est 1 million. Quelqu'un qui a, par exemple, épargné 1 million. Devenir millionnaire, si tu mets, je ne sais plus si c'est l'équivalent de 5 000 dollars par an pendant je ne sais combien d'années ou 500 dollars par mois pendant à peu près 40 ans, je n'ai plus le calcul en tête, le chiffre en tête, mais tu vas devenir millionnaire avec le temps, en épargnant pendant toute ta vie, arrivé à l'âge de ta retraite, tu peux être millionnaire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu es un bon ? Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir un train de vie, voyager en diète privée, voyager en business class, aller faire le tour du monde, etc. ? Bien évidemment, non. Parce qu'aujourd'hui, 1 million ne représente pas beaucoup d'argent, surtout avec les temps qui courent l'inflation, etc. Ce n'est pas énorme. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui a 1 million de dollars ou 1 million d'euros sur son compte bancaire. Donc, cette personne est millionnaire. Tu vas également avoir un troisième type de millionnaire. Ça va être l'entrepreneur. C'est-à-dire quelqu'un qui a une entreprise qui génère 1 million de dollars. Moi, par exemple, j'ai des business en ligne, j'ai des agences, etc. Et en cumulé, on génère plus d'un million de dollars, par exemple. Donc, tu peux également être millionnaire au travers de ton entreprise. Donc, tu as par exemple une boutique de e-commerce qui génère 1 million. Tu peux avoir, tu peux faire du Amazon et Bic et générer 1 million. Tu peux avoir un business en ligne, un peu comme ma chaîne YouTube et générer 1 million, etc. Tu peux vendre des chaussures, vendre des vêtements et générer 1 million de chiffre d'affaires. Donc là, tu peux être millionnaire en tant qu'entrepreneur. Le quatrième type de millionnaire, c'est le millionnaire sur papier. Qu'est-ce que ça veut dire être millionnaire sur papier ? Et c'est là où, par exemple, beaucoup de personnes, des fois confondent. Le millionnaire sur papier, c'est par exemple quelqu'un qui a une entreprise valorisée à plus d'un million. Je te donne un exemple. Jeff Bezos, qui est l'une des plus grosses fortunes mondiales, son entreprise vaut des milliards. Il n'a pas des milliards sur son compte bancaire, c'est que son entreprise vaut des milliards. Et comment il peut récupérer de l'argent ? C'est par exemple en vendant des stocks options. Il va vendre les parts de son entreprise. C'est un moyen pour lui de récupérer de l'argent. Il y a également un autre moyen indirect, c'est le fait, par exemple, qu'il peut aller voir une banque et de dire, OK, j'ai une entreprise qui vaut, je ne sais pas, 100 milliards de dollars et j'aimerais avoir un prêt de 2 milliards de dollars ou de 5 milliards, 10 milliards de dollars. Tu vois ? Il ne va pas vendre ses actions pour récupérer de l'argent. Il ne va pas se verser de salaire ou de dividende pour récupérer son argent. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va emprunter contre la valeur de son entreprise. Pourquoi ? Parce que son entreprise a une valeur sur le marché. C'est un peu comme l'immobilier. Aujourd'hui, tu peux avoir un bien immobilier que tu as acheté à 500 000 dollars, par exemple, en l'an 2000, et qui vaut plus d'un million de dollars aujourd'hui au moment où tu regardes la vidéo, OK ? Tu peux aller voir la banque et dire à la banque, voilà, j'ai acheté une propriété il y a de cela quelques années à 500 000 dollars. Aujourd'hui, cette propriété vaut un million de dollars. Si tu réponds aux critères en termes de revenus, etc., la banque peut te prêter contre la valeur de ta propriété. Donc, tu peux aller voir la banque et dire, par exemple, tu as besoin de 100 000 dollars sous forme de prêt, OK ? Et ce 100 000 dollars, figure-toi que c'est net d'impôt. Pourquoi ? Parce que la dette n'est pas taxable. Donc, tu empruntes contre la valeur de ta propriété. Plutôt que de vendre la propriété et te faire imposer, sauf si c'est ta résidence principale, tu peux emprunter contre la valeur de ta propriété. Ça, c'est ce que beaucoup de riches font. Le dernier type de riche, c'est tout simplement, je dirais, le couteau suisse. Quand je dis couteau suisse, c'est mélanger le tout, en fait. Par exemple, tu peux avoir une entreprise qui fait 1 million, tu peux avoir des biens immobiliers qui font 1 million, tu peux avoir un compte bancaire avec 1 million, tu peux être également en même temps millionnaire sur papier et emprunter contre la valeur de ton entreprise. Tu peux également avoir des cryptos, etc. Et c'est un peu mon profil aujourd'hui, c'est que à travers mes différentes entreprises et à travers mes différents actifs, je peux être valorisé à 1 million. C'est-à-dire que je peux avoir une entreprise qui génère, par exemple, je donne un exemple. Je peux avoir une entreprise qui génère 500 000. Je peux avoir un bien immobilier qui a 500 000 dollars d'équité. Je peux avoir, par exemple, après avoir refinancé une propriété, avoir 500 000 dollars de côté. Je peux, par exemple, avoir une boutique en ligne et générer 1 million ou 500 000 dollars de revenus, tu vois. Donc, c'est ça, c'est avoir, être un peu couteau suisse. Et c'est un peu être à la fois entrepreneur et à la fois investisseur. Parce que lorsque tu es entrepreneur, tu génères de l'argent qui va te permettre d'investir. Lorsque tu es investisseur, tu génères de l'argent, tu peux également faire des profits en revendant des biens qui vont te permettre de réinvestir et qui peuvent également te permettre de lancer de nouveaux business. C'est-à-dire que demain, tu peux avoir un bien immobilier que tu revends et ça te génère du profit te permettant, par exemple, d'ouvrir un magasin, te permettant d'ouvrir une autre activité, te permettant, par exemple, d'acheter un restaurant ou autre. Donc, voici les 5 types de riches. Il y en a plein d'autres. Là, je t'ai évoqué les 5 types de riches les plus, je dirais, communs que tu pourrais rencontrer. Dis-moi dans les commentaires quel type de riches tu aimerais être. Est-ce que tu aimerais être riche en patrimoine, issu d'un héritage ? Est-ce que tu aimerais être riche en termes de revenus, c'est-à-dire avoir une entreprise qui génère, par exemple, 1 million ? Est-ce que tu aimerais être riche, par exemple, sur papier ? C'est-à-dire avoir une entreprise valorisée à 1 million. Est-ce que tu aimerais être, par exemple, riche en immobilier ou est-ce que tu aimerais être riche en mode couteau suisse, c'est-à-dire riche entrepreneur, riche investisseur, etc. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oublie surtout pas, je dis bien surtout pas de la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florian de Global Investisseur. On se dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501